Europe 1. A suivre le difficile retour des immigrés expulsés des Etats-Unis, on va rencontrer des Guatémaltèques qui avaient toujours vécu en Amérique et qui se retrouvent en pays inconnus. Europe 1, les carnets du monde. Avec vous Sophie Larmoyer, on va revenir sur un thème qui a joué un rôle dans la campagne des bit-terms aux Etats-Unis, celui de l'immigration. Bizarrement, une fois le vote passé, les médias chers à Donald Trump ne parlent plus de ces caravanes de migrants qualifiés de très dangereuses qui remontent vers la frontière. On peut dire que le président américain a plutôt bien réussi son coup, remobiliser sa base en agitant cette peur de l'invasion des immigrés. Aujourd'hui dans les carnets, on vous propose de voir un envers du décor. La situation très difficile, des milliers de migrants expulsés des Etats-Unis. L'un de leurs principaux pays d'origine, c'est le Guatemala où plus de 4200 personnes sont renvoyées chaque mois. Un chiffre qui a augmenté de plus de 80% au premier trimestre de cette année par rapport à 2017. Nous voilà à Ciudad de Guatemala, dans les pas de Cécile Debarge qui nous emmène dans les locaux de Teconecta, la seule association qui essaye d'aider les deportados, comme on les appelle, à trouver un emploi pour subsister. Reportage. Sur l'écran de l'ordinateur, des tâches de couleurs ponctuent chacun des mots que Ramon René-Francisco Diaz, 26 ans, tape sur le clavier. Vert pour une dactylographie impeccable, rouge à chaque faute de frappe. La vitesse n'est pas vraiment importante. Tu dois juste ne pas faire d'erreur en tapant. Et si tu y arrives, alors tu passes à l'exercice suivant. Objectif, 30 mots par minute en anglais. Un score qui ouvrirait aux jeunes hommes les portes du recrutement dans un centre d'appel. C'est son seul espoir pour s'inventer une nouvelle vie au Guatemala, un pays qu'il a quitté à l'âge de 15 mois lorsque sa mère l'a emmené clandestinement aux Etats-Unis. J'ai grandi là-bas pendant près de 24 ans. J'ai grandi avec les valeurs américaines. Et revenir dans l'endroit où je suis né, sans savoir qui est le président, c'est quelque chose de vraiment difficile parce que je ne sais rien du Guatemala. Ramon est originaire de Santa Cruz Barrias, dans la province de Huehuetenango, près de la frontière mexicaine. Mais sa vie est à Los Angeles, où il était assistant photographe et où se trouve encore toute sa famille. A la question, se sont-ils plus américains que guatemaltèques ? Ramon commence en espagnol. En vérité, oui. Parce que, comme je te le disais, j'ai grandi. Il cherche ces mots et termine en anglais. Les valeurs américaines, c'est là-dedans que j'ai grandi. Pour la plupart, on a passé toute notre vie là-bas. Donc, revenir ici, pour nous, c'est grand zéro. Assis à côté de lui, en plein exercice de dactylographie, lui aussi, Marlon Oliver Trurio a été renvoyé au Guatemala après 25 ans passés entre le Michigan et l'Illinois. Mon frère vit à New York et mon père à Chicago. Le reste de ma famille est au Texas. Et mon bébé aussi est là-bas, Joshua. J'aimerais retourner aux Etats-Unis, mais je ne sais pas si je pourrais. Je veux voir mon bébé, je veux le voir. Bandana blanc sur la tête, pantalon large, loupe de rappeur américain. Ce père de famille de 44 ans a dû tout quitter en quelques heures. Ils m'ont dit de partir et c'était tout. Deux mois plus tard, j'ai demandé à des potes de récupérer mes affaires. Comme lui, 42 336 migrants guatémaltèques ont été expulsés des Etats-Unis entre le 1er janvier et le 30 octobre. L'année dernière, ils étaient 25 374 à la même période. Les expulsions qui avaient déjà largement commencé sous la présidence Obama, explique José Andrés Ordonez, qui dirige l'association Teconecta. Les ressources ont augmenté, mais on n'a reçu aucun soutien. Ce n'est pas quelque chose qui a lieu une fois par mois ou une fois par semaine. Non, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, de tous les mois, de toute l'année. Et avec un flux pareil, c'est une crise humanitaire qu'on vit. Environ 30% de ces expulsés n'ont plus personne au Guatemala. Certains se retrouvent à la rue, dorment dans les parcs. Seule une association leur fournit repas et hébergement et une autre, Teconecta, tente de leur garantir un avenir professionnel et de les réadapter à la vie guatémaltèque, explique le coordinateur de projet de Teconecta, Yefri Namam Ramos Gonzalez. Il y en a beaucoup qui ne savent même pas prendre le bus public ou bien qui ont peur d'être agressés dans la rue. Pour ne rien arranger, les déportados souffrent d'une réputation sulfureuse au Guatemala. Renvoyés des Etats-Unis pour avoir violé les lois américaines, le plus souvent pour absence de documents en règle, ils sont considérés comme des criminels. Elmer, Léonel Hurtate-Mazen, par exemple, a été expulsé après une condamnation pour conduite en état d'ivresse et séjour illégal sur le territoire américain. Ce n'est pas possible que l'on soit discriminé à la fois aux Etats-Unis et de nouveau ici dans notre propre pays. On est ici et on lutte vraiment pour se frayer un chemin alors que c'est chez nous, on a nulle part ailleurs où aller. Dès qu'ils le peuvent, José et son équipe de Teconecta organisent un déjeuner autour d'une pizza ou des moments de discussion informelle. On a aussi cette fonction de recréer une communauté. de créer du lien entre les personnes et de faire en sorte qu'ils sentent à nouveau qu'ils font partie de cette société. Le défi est énorme. Jusqu'à présent, le gouvernement guatémaltèque a privilégié ses bonnes relations avec les Etats-Unis. Sans grand résultat, Donald Trump, lui, a annoncé fin octobre qu'il réduirait l'aide envoyée au pays, jugée incapable, selon lui, de retenir ses migrants. A Ciudad de Guatemala, Cécile Debarge, Europe 1. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada